Voilà donc bonjour bonjour à tous c'est battlefield léros ou petit lag et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mes aéroports dans minecraft alors c'est j'avais déjà fait une fois la vidéo là mais elle avait complètement lagué elle fonctionnait pas donc cette fois-ci je vais vraiment la faire donc à savoir que je n'ai pas fait mon skin d'apparence un petit time day ça fait pas du bien ça fait pas de mal pardon donc j'arrive ici je suis au passage du parking j'appuie sur le petit bouton qui va me donner mon ticket qui va me donner mon ticket hop quelques temps après la barrière ça baisse et je peux tranquillement passer alors je vais me porter des balles il y a des bagnoles à peu près partout on s'en fout à savoir que le ticket là on peut le garder on peut le jeter on s'en fout un peu j'ai oublié de prendre des bagages donc je vais tout de suite en symboliser par des livres on va dire que j'ai plein plein de livres voilà on va dire que c'est des bagages voilà donc ici on arrive on peut voir donc les départs sur minecraft long craft russie craft une crotte en fait il ya tous ces aéroports là sont dans le monde que j'ai fait en réel c'est-à-dire est-ce pas une partie des déchets une crotte il existe mancraft il existe pour eux aussi craft il existe mais très très loin j'ai pas envie de le faire et donc craft c'est le seul que j'ai pas fait encore on va savoir qu'ils ressemblent vraiment pas au fil normal ainsi que des aéroports comme ça alors donc j'entre hop là on est un peu dans le hall si on arrive dans une autre salle avec eux là le check-in donc si normalement il y a la petite dame qui se dit avec eux et là donc on jette nos bagages ou là hop ici dans le courant qui va les entraîner donc normalement vers l'avion ici on a l'accès au personnel donc ici on a l'accès au personnel quoi on peut dire comment passer par là c'est celle qui vérifie un peu les bagages soit alors après on a réussi sur les sur les contrôles de sécurité symbolisés comme ça et là donc on a la sorte de tapis roulant normalement on pose tous nos objets métalliques dessus alors hop ça passe en dessous de ça qui va donc identifier si on a des objets métalliques ou non et là on passe en dessous de la porte fameuse porte quoi hop un petit truc sympa avec du son alors ici on se dirige bon alors j'ai fait qu'une seule ligne de vol c'est-à-dire que normalement il ya la ligne b6 b1 enfin etc j'en ai fait qu'une parce que j'avais pas envie vraiment me faire chier j'ai pas fait un truc énorme non plus alors à savoir que celui-là c'est le seul aéroport en fait je dirais c'est le plus petit mais c'est le plus beau après les autres sont très très beau ils sont plus grands mais pas autant que celui-là je trouve alors ici on arrive donc là normalement il y a les passagers et tout ligne a et là normalement il y a le petit gugus où on donne le ticket hop et on passe donc là on a notre avion alors d'habitude il est là mais bon j'ai oublié de le mettre pendant la vidéo donc ça fait rien je monte dedans je mets sur touche r et je mets ça merde je me souviens que j'en ai eu c'est bizarre voilà alors si oh là le gros bug le bouton est disparu la première fois que je vois ça alors on est là on avance vers la ligne a donc la ligne a qui sert de décollage donc on va aller sur je passe sur trois aéroports ou trois aéroports pour savoir que le dernier on va pas aller sur récit rapprochement sur espagne craft et chinecraft à savoir que le dernier est très 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 loin en plus il est bien camouflé parce que ça en fait un aéroport militaire alors nous voilà on vient de décoller alors la lave là c'est pas moi qui l'ai mise c'est de la lave naturelle en surface alors ça ça m'a ça m'a un peu étonné la première fois que j'ai vu ça mais bon pour la courrie c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre d'habitude on a chaque fois on est obligé d'aller chercher la lave en profondeur et ben là ben là non alors là le premier rapport n'est pas très loin donc la première quand je veux voir de l'eau là une sorte de ligne grise que j'ai faite sans le vouloir là je vais bientôt atterrir oh des poulpes alors là souvent comme ça ça bug là voilà là ici on va atterrir hop là voilà ça c'est ce second aéroport donc le temps que ça charge sans prêt je vais vous montrer la vue du dessus un peu voilà avec la tour de contrôle avec la tour de contrôle là-haut ici le petit bâtiment que je n'ai encore rien fait à l'intérieur et ici les deux endroits où j'ai guerré mes avions donc je vais vous montrer un peu la vue du dessus de l'aéroport donc à savoir de nuit c'est vraiment magnifique ça c'est ça donne un rendu vraiment beaucoup beaucoup plus beau regardez une time night night avant je suis obligé en fait de mettre au moins un fois 500 minutes environ pour poster une vidéo sur youtube avec frappes et ben là maintenant c'est désormais plus beaucoup plus rapide avec windows live movie maker je passe par là pour mettre des vidéos sur youtube et j'ai fait une petite intro avec donc là encore vous voyez là c'est pas encore moi qui l'ai posé ça c'est la lave naturelle aussi vous voyez que ça donne un superbe rendu bon là c'est quelques petits bugs alors je préfère voler de jour parce que dans le prochain aéroport il est vraiment très 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 dur à atterrir franchement c'est cdc un des plus durs à aéroports si on va prendre notre avion atterrir donc fly hop je monte dans mon avion s'il ya du charbon dedans en bas c'est nickel 60 charbon alors c'est parti je vais décoller alors je sais que là c'est bon c'est un bug tout n'est pas parfait comme on dit alors la piste assez longue gérer après il faut aussi un aéroport sous l'eau qui est pas mal par contre le décollage j'ai un vrai bordel quand même ça me fera mais alors donc c'est pour ça je ne sais pas si je vais faire le décollage parce que ça une fois ça m'a fait foire et frappe oups petit bug ça m'a fait foire et frappe et du coup enfin la vidéo je sais pas ce qui s'est passé avec justement c'est là où elle a buggé alors je pars en direction du troisième aéroport alors non fond les nuages n'envoie que dalle on va aller un peu au dessus pourquoi autant d'avions et pourquoi autant d'avions parce que au fait je sais pas ce qui se passe quand le jeu s'arrête des fois il bug vous savez java s'arrête je sais pas pourquoi et bah c'est là où justement il y a énormément de bugs c'est que voilà j'ai loupé il y a énormément de bugs comme quoi l'avion il se multiplie par où il est passé donc là par exemple quand j'ai survolé ça et que le java s'est arrêté l'avion s'est multiplié à chaque fois donc c'est ça saoulant franchement ça m'énerve franchement le générateur de map là ça va plus du tout en même temps je suis en train de filmer je suis en train de télécharger un truc et et en plus je suis avec un mode avion oh la vache j'ai jamais testé ça alors là c'est là où la partie devient difficile si pitié je me crache pas ça serait cool oh nickel là c'est on va atterrir donc sur cet aéroport alors là si je me crache je suis dans la merde si je me crache pas allez ralentir 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 oui parfait parfait je l'ai eu voilà alors je vais m'arrêter une seconde hop c'est chiant les petits claquements là voilà alors je vais aussi vous vous donner un petit aperçu vidéo donc ça c'est chinecraft bon vous en doutez pourquoi des fois faites un métro là dessus parce que la chine en général sur les aéroports c'est pas les il y a souvent plein plein de trains qui passent au dessus je sais pas si vous avez déjà vu j'ai été un peu chercher sur google image et wikipedia pour un peu voir et voilà de merde